Un peu de nouvelles formules cette année pour changer, donc juste parce que j'ai oublié après de vous le dire, les fleurs, les fleurs qui nous ont été promis par Guerre Paysage, et puis, vous avez visité tout à l'heure, par les quatre boulangeries de notre commune. Donc, mon général, le député, Mme Harper, Mme la conseillère de départementale, Marie-Hélène, mes collègues maires et vice-présidents et conseillers communautaires et membres aussi du conseil municipal ici, en particulier mes adjoints et les vice-présidents de la communauté de communes, mesdames et messieurs en congrats de l'égalité, mesdames et messieurs les dirigeants d'entreprises, les commerçants, les présidents d'associations, mesdames et messieurs, chers guerroises et guerroins. Alors, je suis très heureux de vous accueillir ici ce soir pour cette cérémonie d'Eveu 2024. Mes collègues adjoints, élus du conseil municipal, à vous tous, habitants, agents de la collectivité, représentants et membres des associations, entreprises, commerçants, profession libérale, membres du conseil municipal des enfants, membres du conseil des sages, je pense que mes meilleures voies de santé et d'honneur pour cette année 2024. D'abord, je veux saluer le travail réalisé par mon équipe municipale ici, l'ensemble de mes adjoints et tous les personnels municipaux, pour saluer leur engagement et leur disponibilité. Je voudrais aussi saluer les nouveaux arrivants sur la commune et leur souhaitez la bienvenue. Vous, eux, particuliers que vous faites ici, entreprises, commerces, qui vous y êtes installées. Bienvenue à l'air. L'apprentissage sanitaire cette année est aussi particulière avec la guerre à nos portes, en Occident, mais aussi en Orient et aussi avec des tensions en Asie, autour de Taïwan. Ce climat international tendu à, au-delà du risque de contagion, de régionalisation des conflits, produit naturellement des victimes, de violences, des morts, et il génère aussi des conséquences locales indirectes. L'inflation sans précédent devrait corriger, on entend ce que dit le gouvernement en ce moment, une explosion de toute l'énergie pour nous, pour nous, le ménage, pour les collectivités, pour les entreprises, ce qui entraîne aussi, pour certaines familles, des situations bien compliquées. Mais comme je le disais dans l'édito du magazine municipal, l'avis continue. Et après, cette année, j'ai amené des événements malheurs graves et inquiétants pour la démocratie, pour la paix. Il nous appartient à tous dans notre quotidien, ici, sur la commune, de faire preuve de tolérance, de respect, d'écoute, de solidarité vis-à-vis de nos concitoyens, car c'est la mission de nos comportements responsables, chaque jour qui passe, qui font le bien-vivre ensemble. Je vais articuler mon propos maintenant sur trois points. Le premier, je vais vous dire un peu ce qui s'est passé ici, en 2023, parler des projets 2024, et aussi évoquer les actions de la commune des communes, que j'ai l'honneur de présider. Et comme je le fais dans cette commune, je le vais à du jeu. Je parle un peu de ce qu'elle fait, mais surtout de ce qu'elle fait sur la commune concernée. Mais tout d'abord, je voudrais que vous sachiez que dans le cadre de ces deux collectivités dont j'ai la responsabilité, la ville de la commune et la communauté de commune, avec mes collègues et tous les collaborateurs, nous adoptons le principe d'une gestion rigoureuse, je dis souvent le juste nécessaire, permettant des actions en fonction de nos capacités financières, d'une part, et qui n'impactent pas d'autre part les données publiques dont nous nous sommes, que les détenteurs, le temps de notre mandat, et enfin, en ayant le souci permanent de limiter le recours à la fiscalité, voire d'une phase d'y recourir, du tout, c'est du travail, et ça, c'est agréable, cette année. Mais en la matière, conformément à la réglementation, nos marges de manœuvre sont limitées. Car chaque année, finalement, contrairement à un discours qui est parfois tenu, nos marges de manœuvre sont limitées, car chaque année, finalement, l'État fait le choix de restreindre l'autonomie financière et fiscale des collectivités. Avec, par exemple, la nationalisation de la taxe d'habitation et de la cotisation sur la valeur à côté des entreprises, où on aura désormais dans le futur une toute part de la CVA, mais c'est beaucoup plus fluctuant, ou alors, ils nous transfèrent l'État des compétences sans moyens correspondants, et ce qui pèse une finesse sur les finances locales, et donc sur notre position. Quels sont les écueils du démantèlement que le Jean-Grec, comme beaucoup d'élus, des services publics, et auxquels les maires, les présidents de PCI doivent faire face ? On n'a plus de postes, on n'a plus de préjurés, on n'a plus d'administrations de proximité, il y a beaucoup moins, on n'a plus du tout donné indirect, physique, d'administrations visagées, en ayant recours au tout numérique, qui n'est pas accessible pour tout le monde, et ce qui fait, qui conduit à des relations déshumanisées, est souvent strictement matérielle. Mais il faut faire avec. Donc je vous disais que les référenties retours sont en mai 2023, rapidement, sur différents points, la sécurité, notamment quand on est très attaché, et donc on a poursuivi la sécurisation de nos entrées de ville, avec des aménagements, notamment rue des Auronni, en venant de Gombessac, rue des Chênes, ainsi que nos entrées de ville sont sécurisées, l'entrée de Guerre-Belle-Vue, en venant de la Manos-Union, l'entrée de Guerre-Belle-Vue, la loi qui est ennée de ralentisseurs, à côté de la gendarmerie, à l'entrée du rond-point, le rond-point des Médaliers, au parc d'activités de la Torée, il y a aussi un rond-point, au croisement de la rue des Chênes, Pierre-Bilier, à Vierge-Centre-Nord, à Saint-Marc, à l'Hippodrome, rue des Puyols, la ronde du cinquière, rue des Auronni, je le disais, à l'instant. Il nous restera, on en discute en interne, au sein d'une service technique, à réaliser la sécurisation, on va le faire cette année, je pense, entre, au bout de la route de mort, à Vazdanach, à l'intersection de l'avenue du général de Gaulle, et donc de la route de mort, ici, à l'Est. On a fait, comme d'habitude, dans le cadre d'un plan pluraleux de voiries de différents travaux, je ne vais pas les prendre en détail, même chose, pour l'éclairage public, on est aussi participé à la réalisation de l'économie, en procédant à la formation de l'Est, la réalisation de croix-voirs, à l'usure, à l'usure, le père et des emmanacs départementales, on a fait des travaux aussi sur l'avenue de Gaulle, l'avenue de Gaulle, c'est la luce d'ici, juste derrière, en termes de réseau, en termes de sécurité, aussi de revêtement, et d'allongement, du ralentisseur sur l'axe, à côté de la rue des Condignés, on a d'autres travaux, encore, la châtelle de Bradeau, le foyer-restaurant, on refait les couvertures, on a installé depuis le temps qu'on devait le faire des collèges publics, à Bellevue, vers Bellevue et Saint-Raoult, on a rejoué, il n'y a pas longtemps, le marché aussi d'assainissement collectif, et en ce moment, vous le voyez, et ça génère quelquefois quelques désagréments, par exemple, c'est l'installation du yoga, en provenance de l'ERMEL, et pour alimenter des entreprises, une unité de mécanisation sur le parcours, et puis des entreprises, je pense, c'est un lieu du fait qu'il y a bien les dispositifs, les économiques, en général aussi, qui vont être dotés assez rapidement, il reste que c'est bravo, à faire qu'on a suspendu le temps de l'attrape des conciseurs, parce que les connaissants ne participent pas de ces travaux et qu'il n'y ait pas d'effet négatif sur leur commerce, consolisation des guises de Saint-Raoult, notamment des travaux, c'est quelque chose que nous n'avons pas, et ça va générer, à mon avis, des travaux un peu importants, parce que l'église, elle n'a pas de fondation, elle a été un peu posée comme ça, et donc, elle a tendance à s'écarter, c'est dangereux. En matière de sécurité, nous avons recruté, on a deux nouveaux policiers, mais jusqu'à présent, on a donc un peu budgétaire désormais, on en a deux pour faire et de la prévention et de la réflexion du temps en temps, parce qu'il y a beaucoup d'insolidité qui devrait, je pense, en place de parties qui sont réservées pour les personnes handicapées, et notamment, et à d'autres gens de rangs, on a aussi mis des oeufs bleus pour créer une rotation pour que les gens n'assistiquent pas le stationnement et permettent à gens de rendre au plus près des commerces, city-stade, à la guerre-centre, on a aussi aménagé les autres familles et les responsables de l'objet qui sont là, je l'ai élu, à la région, on a accueilli en entraînement dans cette championnat de l'économie militaire des types de géos, on a reçu d'ailleurs à la Nouvelle-Ville, un petit stade derrière la guerre, on va y en avoir un bientôt à Guerbelle-Vue, juste à côté de la Roche, où on avait un problème de dénivelé avec une cordillante, donc on va en regarder ça très vite dans le courant du premier trimestre, et puis on reviendra tout à l'heure sur les projets 2004, c'est la hache des sports, j'ai signé le termes de confé, là, en dessous, des plus d'années. On va poursuivre aussi nos acquisitions connières, on a en prévision quand même ici, Bretagne, sud d'habitat, les travaux sont en cours, les logements vont être livrés à l'été, il y a 13 logements, on poursuit aussi les acquisitions connières, on a passé un marché avec un gros immobilier viabilis qui est un gros trainet pour la réaction du dernier récit tout à l'heure de logements parce qu'on a un manque de logements ici sur le territoire. Le budget participatif, on a sollicité les uns et les autres qui avaient lié des idées pour une valeur de 38 euros et c'est à nous on va finir le projet qui va vivre dans le magazine municipal et on va continuer sur cette planète. On souhaite aussi naturellement aux des commerces qui sont à peu à l'extérieur de la ville soutenir les commerces en centre-ville, on va participer tout ça au sujet des offrements locaux et de l'activité au sein de son projet que je regardais on a mis en place un dispositif qui s'appelle une série commerciale qu'il s'agit de louer et ensuite de sous-louer si les propriétaires sont d'accord à un prix préférentiel pendant un certain temps des surfaces commerciales j'en compte 5 dans les filles avec les guêles de secrètes fromagées des gants c'est un magasin de vêtements des pannes PC et un photographe portraitrice de France qui est installé dans la boulangerie on l'a appelé comme ça aux arcades près de l'église. On a aussi dans ce domaine suivi mauvais de la rénovation des façades ou des enseignes et depuis que le dispositif ça existe on a soutenu notre dossier et on a un interdit aussi en planté mentalité et en conversation avec les commerçants sur la carrière commerciale c'est la brave et puis il y a aussi un grand nombre d'animations donc il va y avoir un diaporama qui va défiler derrière moi demain ici a lieu le festival Zéphémère c'est un concert des concerts de musique une demi-heure par concert à la suite de nouvelles équipes musicales dans la vie qui a participé demain le comité du match le corps et le corps le sport le sportiste le corps de choc guerre en fête on a utilisé des clients qui ont été réellement l'académie musicale de nombreuses animations sportives le téléthon l'octobre rose il n'y a pas longtemps festival et les expos aussi les expositions au Belvédère ou à la chapelle de Saint-Thomas je voulais vous livrer juste je laisse vous quelques chiffres ici pour que vous ayez une idée c'est en matière d'urbanisme on a été sollicité sur 414 demandes d'autorisation d'urbanisme c'est le diaporomone numéro 2 voilà ça arrive voilà et donc 33 permis de construire 194 sur le cas d'urbanisme et puis aussi à sa forme de déclaration de travaux par rapport aux années précédentes qui est un peu en baisse sur l'état civil donc 98 actes d'état civil seulement naturellement des naissances 67 décès 29 mariales et 31 pax je voulais vous donner quelques chiffres dans le titre sur le contrôle de l'administration Paul rapide sur le précédent on n'a pas arrêté encore notre compte administratif donc vous avez quelques éléments ici financiers vous voyez que nos résultats en épargne de gestion sont intéressants après il nous faut rembourser la dette et amortir aussi le capital de la dette et c'est ce qui permet quand on gère au mieux et au plus près nos finances d'investir sans recourir ou en recourant le moins possible à l'enfant on a un coût d'endettement qui est en dessous de la règle c'est une beauté inférieure à 10 on est autour de 6 ou 7 et ça c'est au travers d'une gestion la plus rigoureuse possible pour 2024 on a un certain nombre de chantiers et donc je vais passer la parole à Yvette c'est la fin de ce sport le premier c'est la deuxième allo sport qu'on va réaliser qui est signé le permis de construire le 2 janvier ensuite le deuxième c'est la déviation du parc des pétudes je reviendrai et après je reviendrai sur le bon point bonsoir à tous comme nous l'avions donc annoncé dans notre programme une deuxième allo sport va voir le jour au complexe sportif de Saint-Gerbal juste derrière la salle actuelle la salle d'Imar pour ceux qui connaissent donc on la voit bien derrière elle est en brisée donc cette salle va être la bienvenue parce qu'en effet nous ne pourrons plus offrir de créneaux disponibles pour toutes les activités qu'ont besoin nos différentes associations guerroises en effet sur notre commune on recense près de 2600 licenciés donc par exemple je peux vous dire qu'il y a à peu près 1300 licenciés sur l'Asia à presque 1000 aussi pour les enfants de guerre donc preuve en est donc de notre grand et fort dynamisme de notre tissu associatif guerrois après concertation avec les différentes associations le conseil municipal donc a voté en juillet et validé le choix de la construction de la nouvelle halle de sport de tout pour un montant qui va avoisiner les 3 millions d'euros une aide de 235 000 euros émanant du conseil régional pour dans le cadre donc du bien vivre en Bretagne va nous être allouée nous espérons que d'autres aides viendront nous aider pour ce bel équipement le permis construit il a été signé le 2 janvier 2024 pour des débuts de travaux dans le courant de l'année et surtout une réception de ce bel équipement vers 7 octobre 2025 des panneaux photovoltaïques pourraient une étude étant pour venir compléter ce beau bâtiment qui j'espère pourra bien se fondre dans le paysage donc les deux maquettes qui sont ici de chaque côté sont à votre disposition et vous pouvez venir on pourra venir après en discuter si vous voulez et puis un peu terminé donc il y a le City Park qui a eu un parcours de Bellevue rue de Saint-Cyr qui a été retardé pour des raisons d'équipe va pouvoir se faire dans les semaines à venir merci donc c'est un gros chantier on va faire que les délais seront tenus et ça s'intéresse dans le futur sur nos produits qu'on financera et donc eux comme le City Park régionale nous avons contribué notre jour pour décider d'un programme d'un jour et on a l'obligation pour dénotifier ce programme d'avoir des matériaux de vieux saufés donc on a respecté le taglié des charges le deuxième point c'est donc la déviation du parc d'accouté du Val-Corée qu'on en parle depuis longtemps c'est un peu le plan d'aménagement a été accepté puisqu'on exigeait que nous fassions certaines études saisonnières et finalement comme on les avait faites il y a déjà quelques années on en a été dispensé mais assez tardivement donc c'est un projet qui sera partagé avec la communauté de commune quand vous arriverez au revoir du Val-Corée vous devrez passer par le parc pour venir en centre-ville et donc il y a une partie de la partie parc qui est à la charge de la communauté de commune puisque c'est sa compétence ça libérera une dizaine d'hectares et on a déjà des demandes d'installation parce que le pontier en général est le pontier économique qui devient aussi rare et à partir d'un viratoire qui sera à l'écouton il y aura une partie rentière qui rejoindra vers le technique et ça ce sera à charge de la communauté de la commune pardon l'autre point c'est la nécessité d'avoir des logements parce que nous en manquons et il y a des demandes donc on a un programme qu'on a signé je le disais tout à l'heure avec une entreprise de béton pour la réalisation de la croix de logements pas demain matin sur deux ou trois ans la croix levée et rue Rencontre il y a aussi deux programmes privés donc vous en avez un que vous voyez quand vous remontez après dans le regard de vue Amine-le-Claire et puis un deuxième c'est à l'hypodrome donc entre logements à chaque fois ce qui fait un total de 150 logements en perspective et je le disais tout à l'heure aussi les grandes tomberies et le centre culturel de Belvédère il y a 13 logements qui vont être produisées là cet été et il y a peu de terrain aussi qui vont avoir une administration pour faire des constructions libres on travaille ici pour revoir le programme de la Chaudière-Bois à côté d'une groupe scolaire parce que elle a été créée en 2008 elle a 15 ans et elle a dessiné un peu de BDS un colombarium au cimetière de guerre on va rencontrer quelqu'un et un entrepreneur dans ce domaine dans les jours qui viennent et donc je le disais tout à l'heure l'aménagement à la sortie de l'île on a vu de Gaulle et la route du Val d'Anneur ce qui part il n'y a pas on a aussi on s'est associé dans le thème départemental cyclable et il y a eu un appel à projet devant le sous-contrôle de Marie-Hélène et donc on a candidaté on a été retenu pour réaliser une cyclable à partir de l'ère de Côte-Bretourade de traverser l'échangeur jusqu'à la route de la démence et donc j'espère que ça pourra démarrer et financer donc par le département un charge pour nous de faire le lien avec le centre-ville des acquisitions concernées on est parlé les villes de Saint-Raoul je vais vous parler maintenant c'est mon troisième point de la communauté de Commune qui est un acteur important de notre territoire pour son développement et pour sa dynamique c'est le moment de saluer encore une fois aussi mes collègues et en particulier les présents les conseillers délégués tous les membres du bureau qui à côté moins s'investissent dans leur chambre de délégation pour la conduite l'efficacité le bon fonctionnement des projets des actions dont ils ont la charge vous savez aussi le bon climat la qualité des échanges selon l'entre nous au sein des différentes instances qui ont participé au sein du bureau OBC exerce un certain nombre de compétences confier dans le passé je cherche quelque chose parce que je l'ai là oui confier dans le passé aux communes et qui ont été remplis par la communauté de communes parce que la loi l'exigeait je ne vais pas toutes les citer mais la principale étant le développement économique le tourisme aussi la gestion des déchets parce que je pense que c'est important le service public d'assainissement collectif peut-être si c'est confirmé l'assainissement collectif aussi à partir de 2026 la configuration actuelle de l'EPCI de l'établissement public de l'opération interseminale après agrégation des trois ex-communautés communes constitue selon moi un acte qui représente 40 000 habitants en agrégant 26 communes et en disposant d'un budget ou de budget annexe plus significatif on compte plus je le dis dans toutes mes interventions on pète plus que les trois EPCI séparés on nous écoute plus au sein des 12 EPCI membriants et des partenaires institutionnels l'union fait la porte la puissance des compétences des ressources humaines économiques financières nous permettent de faire plus pour le plus grand nombre et de manière la plus équilibrée possible pour le territoire pour toutes les communes même si les communes comme la mienne la nôtre avec la centre centralité dispose de plus de services en terre en nickeline pour avoir de plus plus de services sur le territoire lors de la semaine au début à la communauté commune on vous a passé un tailleur on change un peu aussi cette année alors elle est 27 janvier à la glacée à partir de 14h et on nous fera une présentation et moi je trouve aussi une présentation plus large de la communauté mais avec physiquement aussi des stands qui nous indiqueront ce qu'on dans notre communauté alors je vais vous poser la question tout à l'heure mais la communauté commune on s'en rend pas compte mais c'est au quotidien quelque chose d'important ici sur notre commune sur le territoire guerre est le plus important contre les lutteurs vous savez que la fiscalité de la communauté commune elle est placée sur les bases fiscales de toutes les communes et les bases fiscales les plus importantes sont ici sur notre commune et à tout qu'il y a un peu de fiscalité le conflit bâti l'attaque de l'éducation elle est permis de le dire à l'instant les ressources fiscales de la communauté qui nous permettent d'agir et de développer ses compétences mais en retour guerre pour une autre commune bénéficie d'un nombre important d'équipements et de services relevant de la communauté commune mais liés aussi à sa fonction de centralité on a juste un diaporama sur le budget de la communauté commune enfin le 13 CA 2020 on a bénéficié 25 millions d'euros le budget de la communauté commune donc 40% présente la masse salariale 250 salariés à 20 49 élus 11 membres donc on fait 415 16 membres du bureau et donc là on vous indique qu'après un événement des budgets avant à un moment des effets qu'on avait des janvites il faut qu'on les équilibre à partir des effets de notre budget général et globalement on estime avoir un résultat de 800 000 euros cette année de 1 000 de 1 000 mais c'est insouffisant et on est une communauté commune avec beaucoup de services à la population donc beaucoup de coûts de fonctionnement ça fait qu'on ne génère pas suffisamment de résultats pour investir de manière très rigoureuse et surtout en recourant moi cette année on va y recourir dans le début de l'année c'est le budget des déchets mais à l'inverse on n'est pas endetté parce que on a diminué de 50% depuis 2017 le niveau de l'enfant en scène de la communauté alors je voulais vous poser la question suivante de savoir à qui a c'est quoi pour vous la communauté combien de services vous n'avez pas vous imaginez combien 2, 3, 10 ou moins ou plus je vais vous dire c'est 4 parcs d'activité dont 2 en bordure avec un autre mais qu'on a la chance d'être sur un axe stratégique intéressant Rennes-Lorient et on est ici à une demi-heure de Rennes et de notre côté à 25 000 de Vannes donc on a 6 parcs d'activation bordée aux états de voie sur les 15 qu'on a sur le territoire et donc naturellement les investisseurs ils vont commencer à vouloir s'installer en voie de l'État de voie mais on n'oublie pas non plus l'arrière et on a des projets sur le parc de Montvolet à Cernodort qui vont démarrer bientôt à Lagacille aussi deuxième donc 4 parcs d'activité deuxième équipement l'espace tertiaire c'est le grand bâtiment à droite donc vous n'êtes pas vraiment pas d'y va-de-clorée ou en loue ou en vent on a vendu aussi des surfaces il y a certaines entreprises qui se sont installées et puis il y en a des ateliers relais que nous avons aussi sur le parc et on accueille des entreprises normalement d'une manière très claire provisoire de prédresse un peu plus longtemps c'est un peu pour leur mettre le pied à défilé avec des conditions de location intéressantes la maison en service c'est le centre de retour donc ça c'est un petit petit d'État vous entendez ça souvent dans la presse à la télévision comme il n'y a plus de presse comme il n'y a plus de poste ça va les trouver à notre système il y a des permanences ici et c'est une initiative de l'État et l'État nous donne 30 000 euros à peu près par an ça va être 40 000 bientôt 50 000 un peu plus tard et une maison en service ça nous coûte à peu près 30 000 euros donc c'est la différence c'est votre lien à transfert d'une compétence sans le transfert équivalent il est donné de l'État pour trouver à la charge donc on en a une ici on en a une à Serran en lien avec la POT et on va en créer une aussi à Lagacille de telle façon à ce qu'on ait un équilibre sur le territoire l'école de musique qui est désormais une communauté à part entière le grenier numérique c'est le bâtiment qui est derrière les guises où on accueille des start-up des gens qui veulent démarrer et qui appuient préférentiel du pot d'un bureau d'un ordinateur de téléphone il y a aussi des champs d'excellence avec tous les gens qu'on a la piscine désormais comme de terre on la ferme tout l'été parce qu'on fait des scolaires on y fait des travaux régulièrement et il y en aura encore l'été prochain le legement d'urgence on en a trois donc des personnes en difficulté un ici un à 40 soirs et un à Malé-Fort le centre culturel le Bel-Vélez qui est désormais de compétence communautaire donc on y travaille parce qu'on en a un est assez calé avec une équilienne qui déplaçait l'école de musique et refait éventuellement un nom de l'école le centre d'un quand il est ce qu'on vous savez aussi justement donc on fait qui est là avec son collègue qui est ici derrière on en a trois un à la DC un à Malé-Fort et on travaille en lien avec le 10 et le conseil départemental sur le centre d'un dans l'automne et le secours le multi-accueil c'est de la l'aise de garderie pour faire cours on en a sept sur le territoire le centre social et le cinéma donc on est propriétaire des murs qui sont gérés par une association dont on intervient notamment avec un dénôtre et des aides sur le centre social, la mobiliser, les transports, on a toutes ces compétences qu'on finance par le gestement de transport, par les entreprises et les salariés, et on avait un gros but, et maintenant on a le transport Brésilau, donc avec les chiffres concours de la région, qui intervient sur ce dispositif, sauf qu'aujourd'hui, là où c'était financé par la commune, le transfert s'est fait sur la région et sur la commune des communes, parce que c'est un service qui sert toute la commune des communes, avec aussi l'alimentation qu'on vit Brésilau, et on a amélioré l'avancement aussi sur Le Hermès, de Le Hermès, en avance urbaine, et puis les lignes intérieures au DC, on en a mis cinq, qui permettent de se déplacer sur le territoire à l'intérieur de la communauté, et on va l'écrire un peu, parce que c'est pas simple de se faisant, on va passer à trois, à la fois pour venir faire des courses, ou alors pour aller chez le médecin, ou alors pour aller à un peu à relais d'une mine régionale, pour rendre à Rennes, Paris, et donc on y travaille, et on a répondu aussi au transport à la demande sur l'ensemble du territoire, donc ça fait qu'on a une quinzaine d'équipements de services, mais c'est un aspect majeur pour l'attractivité de notre commune, et en proposant des services qui consolident son développement, et qui donnent envie de venir s'y installer. Donc il ne faut pas, et moi je le dis souvent, il ne faut que personne ignore le retour sur investissement pour la commune, par la communauté commune. Alors, je vous le disais tout à l'heure, de parler plus longuement de la communauté commune lors du jeu, je ne veux pas être trop longuement, on a plein de projets dans différents secteurs, d'extension, de restructuration des parcs d'activité, je vous le disais tout à l'heure, on a un conseil communautaire, on a un bureau la semaine prochaine, on sollicite des subventions, par contre on sollicite des subventions, parce que ça va arriver à l'an dernier, mais on a déjà été en amont, pour le vatorisme, et aussi pour l'investir, pour le vatorisme, on va lancer une campagne d'information des déchets, je ne vais pas rentrer dans le détail, on a un dispositif un peu particulier ici, qui n'est pas le même que sur GER, Maléfrois et la GACI, pour des raisons juridiques, mais on y gênera, et donc on a obligé d'harmoniser la collecte et le traitement des déchets d'ici à 2026, je vous parlais de l'assainissement, par-dessus le domaine vacillé, on va apprendre la compétence, donc on travaille sur un diagnostic en la matière, et pour éventuellement élaborer, si on en décide ainsi, un schéma communautaire de l'assainissement, on travaille aussi sur des logements multi-sites, avec les bailleurs sociaux, de toute façon, ils ne se concentrent pas dans les plus grosses communes, mais on travaille aussi avec les petites communes, le centre social va créer aussi un espace de l'usage social à la GACI, on reprend le centre d'élan, pour des raisons que vous pourrez vous expliquer au moins, mais je ne sais pas ce soir ce que vous allez faire, on poursuit des rencontres de proximité avec tous les acteurs, les commerçants, les entreprises, les élus aussi, parce qu'on intervient un peu en proximité, parce qu'on est une communauté commune plus importante, la mobilité, je ne dirais pas, la subroptique, vous avez vu que la subroptique, il faut redonner un chiffre, parce que je l'ai bien en tête, c'est 1,4 millions d'euros pour l'ensemble du territoire, donc c'est de l'investissement, ça veut dire que ça coûte relativement cher, donc on a commencé par le sud, on a eu une guerre maintenant, mal est fort, le président de la région a dit qu'en 2026, tout le d'abord un temps serait fibré, il y a eu un peu de retard maintenant, mais je pense qu'il ira traiter, ça termine sur le territoire communautaire, 26 mille pays, donc ce n'est pas inintéressant, il y a un gros financement de tout cela, mais de toute part, c'est ça que nous devions dire, avec le département, avec la région, et avec tout ça. Donc il est temps maintenant pour moi de conclure, pour vous dire que, je vous invite à venir pour avoir plus d'informations, pour la communauté commune, au lieu de 2026. Il est temps maintenant de conclure, pour vous dire que, les habitants, la ville, et la communauté commune, on est tous à pied d'œuvre, au service de l'intérêt général, et du développement harmonieux du territoire, grâce à l'action des communes, des élus, et de tous ici, dans votre sphère d'intervention et de compétence, chacun dans notre rôle, nous sommes là pour faire inventer des projets, les défendre, et pour être avec toutes les attentes, des besoins longus. Là aussi, je le disais tout à l'heure, dans le cadre de l'agrégation des trois communautés communes, l'Union fait la porte, la coopération entre tous fait la porte, pour aller plus haut, plus loin, et être plus fort. Je dirais que je remercie à nouveau mes collègues élus, qui m'entourent, pour leur investissement, au sein de la ville municipale, ainsi que le personnel municipal, nous sommes à peu près, 65 personnels municipaux ici, à la commune, qui se donne, je le disais tellement, au quotidien dans sa mission, le service public, de maintien du lien, de proximité, avec les habitants, qui appellent, toutes nos vigilantes. Notre commune, notre territoire, on dit là-tout, je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, la situation géographique, on dit un peu, les géostratégiques, on est en train de travailler aussi, pour le renforcement de la proximité du territoire, au sein de la communauté, avec un état d'unet, parce qu'on les identifie mieux, parce que, souvent, on est entre graines et valides. On n'avance pas, par contre, en général, pour la commune, et que j'ai l'honneur d'administrer, le fait d'avoir des économes, c'est un très, très bon, des ambitions, c'est un état qui est en plus. Donc, je vous remercie. Donc, situation géographique importante, qualité de l'environnement, services et équipements structurants, à disposition de la population, toute génération, toute génération. Donc, je vous invite à en profiter, à en faire profiter de ceux qui viennent, ceux qui veulent ici s'y installer. Moi, comme d'autres, nous sommes optimistes sur l'avenir, grâce à notre travail, notre engagement, notre détermination collective. Donc, je vous souhaite à tous une bonne année, surtout, une bonne santé, je le dis par vous, je suis, c'est un bien inestimable, donc, on s'aperçoit qu'il est un trésor quand on est privé. Et tout m'est le aussi pour une vie meilleure, pour nos concitoyens, qui sont dans la souffrance, la peine, toutes les difficultés, pleines réussites à vous dans vos progrès, personnels et professionnels. Et pourtant, nous défendions et protégions aussi notre vie nationale, dans le contexte des turbulences, actuelles du monde, liberté, égalité, fraternité, et à quel vioi frais, dans le contexte actuel difficile, la solidarité. Il faudra bien vivre ensemble ici, dans notre pays de guerre, et dans notre territoire d'OBC, grâce à l'ordre de chaque jour, nous vider, dans nos comportements, et nos ailes. Je vous remercie de votre attention et de cette bonne oreille. Je vous ai passé la parole, au professeur de la maire, à ma conseillère départementale, Marie-Hélène, et ensuite, voilà, il faut aussi de nous dire un mot. Merci Jean-Luc, merci monsieur le maire. Je vais être assez rapide, parce que je suis censée déjà partir le tour au blanc. Donc, vous m'excusez, mais nous avons quatre cérémonies de vœux sur le canton ce soir, donc, je vous prie d'excuser déjà l'absence de Thierry Poulain, mon binôme, qui est le maire de vieux, et qui, du coup, fait deux communes pendant que j'en fais deux autres. Donc, bien chers tous, je vais faire ça, c'est un vrai plaisir de vous voir, je n'ai pas eu le temps de saluer tout le monde, mais le cœur d'y est, je tiens à saluer, notamment pour ceux qui s'engagent dans la vie municipale, que ce soit au niveau des associations, mais aussi des chefs d'entreprise ou artisans. Alors, je vais, comme je le dis, être rapide. Par les temps qui court, qui sont souvent qualifiés d'un certain, je voudrais d'abord vous rassurer et dire que la collectivité départementale se porte bien. Nous venons de voter en fin d'année un budget de 865 millions, donc 186 millions d'investissements. Ça nous reste quand même de quoi faire des choses. Voilà. Alors, peut-être rappeler à ceux qui ne connaissent, qui ne savent pas que le département, c'est 65 % de son budget qui évolue à ce qu'on appelle le social, la solidarité. Derrière ça, cela signifie les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, l'insertion et la protection de l'enfance essentiellement et une petite part aussi pour l'habitat et les pénis. Monsieur le maire vous l'a dit, Morbi en habitat qui est aussi un des bras armés notamment du département, mais pas que maintenant, parce que Bretagne-Sud habitat a été le bras armé du département, mais il a fusionné au début de cette année 2023 avec Lorient habitat et Van Gogh habitat. Donc nous, c'est un petit domaine, mais c'est quand même 10 millions qui sont consacrés et notamment le vote en fin d'année de servidons de titres participatifs. On va dire pour simple effet, pour ceux qui ne connaissent pas le titre participatif, c'est une sorte d'emprunt mais à un taux quasiment nul. On va dire que le département va donner 5 millions chaque année à Morbi en habitat pour les prochaines années, les 5 prochaines années au moins, ce qui va nous permettre de construire encore dans un moment où si vous suivez ce qui se dit dans la presse et un peu partout, le logement est quand même mis à mal et en difficulté. Alors, je vous ai dit, on est rassurant au département, ça va bien, c'est pas... On a tendance à dire qu'on entend que le ventilien est un département riche. Alors, nous avons une gestion saine, rigoureuse, mais pas rigoureuse en tant que... qui n'en fait pas ce qu'il faut faire. C'est pas une rudeur synonyme de sécurité ou de sécurité, mais c'est une rudeur sérieuse qui vise à être très efficace. Pour aborder l'avenir sereinement en exerçant tellement de missions auprès de chacune et chacun d'entre vous. Et j'en profite aussi pour dire que puisqu'on entend souvent que le département est riche, en fait, il faut savoir que nous avons 14% de moins que la moyenne des autres départements d'argent en ressources, en recettes, si vous voulez, mais qu'effectivement, nous avons une bonne gestion parce que nous faisons 21% de moins de dépenses, ce qui nous permet aussi d'avoir des marges de manœuvre. Alors, l'idée des vœux, en général, c'est de nous faire aussi de rendre compte, nous qui sommes venus, de ce que nous avons fait sur l'année écoulée et de brosser des perspectives pour l'année à l'année. Je vais tâcher de le faire très rapidement. Sur l'année passée, donc au niveau des solidarités humaines, nous avons, comment dire, mis en place le dispositif aide aux aidants pour être aux côtés des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Nous avons voté le plan départemental de l'insertion quant à lui qui est effectif pour mieux accompagner les allocataires du RSA et leur réinsertion par rapide. À ce niveau-là, nous avons fait le choix d'ailleurs contraire de celui du gouvernement, c'est-à-dire de mettre beaucoup d'argent, en tout cas tous nos moyens, le plus de moyens sur ceux qui rentrent dans le RSA puisque toutes les études le montrent que quand on reste longtemps dans le RSA, il est très difficile d'en sortir et que c'est une démarche que nous avons faite aussi pendant longtemps. En fait, les personnes qui sont depuis parfois 20 ans au RSA sont trop, enfin, je ne veux pas dire trop parce qu'il ne faut jamais perdre l'histoire et il faut aider, mais généralement, cumuler un certain nombre d'autres difficultés qu'il faut aussi accompagner et donc, ne pas les embêter sur toutes les semaines à l'heure quand est-ce que vous retrouverez un travail, il faut plutôt les accompagner notamment sur ce qui est des problèmes de santé généralement. Alors ensuite, nous avons eu la récente refonte du Fonds Solidarité Logement. Monsieur le maire vous en a parlé et vous le savez tous avec les coûts de l'énergie, un certain nombre de familles se trouvent en difficulté donc nous souhaitons aussi prendre une part active pour la lutte contre la pauvreté. Et puis, la stratégie départementale de l'habitat vient d'adapter à notre dernière session de décembre et je vous en ai déjà un petit peu parlé. L'objectif est de construire plus de logements mais aussi de poursuivre la rénovation des bâtiments. Notre pays a aussi un vrai sujet sur ce point-là. Pour les solidarités territoriales, plusieurs dossiers ont nécessité une grande expertise mais ont abouti en 2023, notamment le plan de mobilité vélo qui a été fait en outroite collaboration avec les communes. Donc là, M. Le Maire vous en a parlé et c'est la partie notamment que va prendre en charge le département dans ce cadre de ce schéma entre Val-Corique et puis le début de Bellevue afin d'aider aussi de permettre d'autres sortes de mobilité pour se rendre et au travail et au collège puisque le collège est une de nos compétences. Nous avons également voté le schéma des espaces naturels et de la biodiversité qui est établi pour les dix prochaines années qui renforce l'action du département pour la protection de la nature. D'ailleurs, nous avons une répépite sur l'ensemble du département sur notre canton quand je regarde le plus général puisque c'est le camp de colquidat. Et on termine par le soutien au projet d'investissement des communes avec la place d'un éco-bonus. D'ailleurs, c'est 600 000 euros qui ont été dévolus de par le département du Mont-Rion sur la commune de Guerre pour l'année 2023. Mais essentiellement, là, en aide au collège, il y a eu très peu de choses pour la commune même. D'habitude, c'est, on va dire, 90% pour la commune et 10% pour les habitants de la commune et les associations. Chez vous, c'est tout le contraire. Jean-Luc, cette année 2023, c'était assez surprenant. Mais avec le beau projet que vous avez, je ne doute pas qu'on vous aidera et qu'on vous soutiendra également et que l'année prochaine, ce sera bien le contraire. En 2024, notre assemblée va devoir se prononcer sur des sujets importants. Je vais vous en citer quelques-uns. La mise en place d'un plan jeunesse pour accentuer nos actions éducatives auprès des collégiens notamment puisque notre collectivité s'occupe des collèges. Nous avons un grand nombre d'actions éducatives auprès des collégiens via les professeurs à qui nous proposons auprès de notre catalogue d'avoir des interventions d'associations de professionnels d'experts. Nous avons aussi mis en place cette année 2023 quelque chose contre la précarité menstruelle avec des distributeurs gratuits de tampons et de services hygiéniques. Je suis désolée, c'est terre à terre, mais c'est extrêmement important. Nous allons travailler sur un nouveau schéma touristique pour prendre en compte les évolutions rapides et nécessaires qui sont en œuvre et qui sont une activité indissociable du Morbihan. Le devenir de nos forêts nous préoccupe également, c'est une richesse qu'il faut préserver et optimiser. Je salue M. de Chabanne qui est présent et qui oeuvre sur notre territoire aussi à ce niveau-là. Et puis un très beau projet, le château de Carvénègue, je ne sais pas si vous le connaissez, il se situe à Bignan, c'est le Morbihan intérieur. On ne le sait généralement pas, mais le département du Morbihan est propriétaire de deux domaines, le domaine de Sicilio et le domaine de Kerguénèque. Donc le domaine de Sicilio, pour les plus anciens, ils ont pu voir l'évolution de ce château maintenant au fil des temps. Et puis le château de Kerguénèque qui est aussi appelé le Versailles breton, eh bien souffre d'un certain nombre de dysfonctionnements. Notamment, nous avons de la Merue, nous avons des infiltrations, mais nous avons aussi une chapelle qui n'avait jamais été ouverte au public. donc nous allons mettre beaucoup de moyens. Donc c'est fermé maintenant pendant trois ans parce que ça va être des travaux extrêmement conséquents, mais ça va permettre aussi de conforter ce domaine comme un lieu d'art et de culture et un lieu aussi où il fait bon vivre et venir pour les familles. Alors le reste du domaine qui sont des forêts, des parcs, ça, ça restera ouvert au public, mais les bâtiments eux-mêmes seront fermés. Enfin, sur le sport en cette année olympique et paralympique, vous le savez, en juin prochain, la flamme olympique va traverser le Morbihan. Elle arrivera à la passera en 6 communes de notre département. Donc la plus grande de chez nous, c'est Joslin. Et au-delà du sport, cette flamme portera les trois valeurs olympiques que sont le respect, l'excellence, l'amitié. Des valeurs fortes, je pense, qui doivent tous nous éclairer dans nos vies. Voilà, il y aurait tellement de choses à dire. Rappelez-vous que nous sommes à vos côtés. Si vous avez besoin de me rencontrer, je ne suis pas très loin de chez vous puisque je suis aussi le maire de Sama-le-Bénon, mais la végétère, bien entendu, où le centre ressources dispose de mes coordonnées s'il y en avait besoin et je peux aussi venir évidemment à faire des permanences ou venir vous rencontrer s'il le fallait chez vous. N'hésitez pas à me contacter. Voilà, en tout cas, sachez que nous avons à cœur de garder le souci de l'efficacité pour préparer notre avenir et répondre aux nombreux enjeux démographiques, environnementaux et sociétés. Voilà, comme le rappelle notre président David Lapartien, notre mandat se veut un mandat placé sur le signe de la solidarité pour continuer à faire du Morbihan un département où il fait bon vivre. Aussi, je souhaite à chacun et chacune d'entre vous non seulement une très belle santé, comme le dit M. le maire, c'est un bien le plus précieux, mais aussi une très belle et chaleureuse année 2024 que chacune et chacun puisse s'épanouir et mener ses projets ici chez nous, dans le Morbihan, avec succès, bonheur et puis sens du partage avec les autres. Merci. M. le maire, M. le maire, représentant du conseil municipal, Mesdames et Messieurs, dont certains, je les ai bien connus dans une autre vie, donc très contents de vous voir là et puis peut-être vous donner quelques explications sur parfois à l'Assemblée nationale, on entend des choses, parfois... Bon, alors effectivement, certains ne se conduisent pas comme ils devraient. Bon, ça c'est sûr. Et je n'aime pas moi non plus les attaques agnominelles et ce genre de choses où ça me paraît tout à fait déplacés. Et puis, on peut dire des choses tout à fait désagréables sur un ton relativement monocorde avec quelques bacheries de droite et de gauche sans que pour autant il fasse monter, il faille monter sur ses grands chevaux. Parce que bon, évidemment, quelquefois, il y a quand même des choses à dire. Et donc, on est là aussi pour ça. Parce que le député est un contre-pouvoir par rapport, évidemment, au pouvoir exécutif. En tout cas, c'est comme ça que quand j'étais professeur d'histoire, j'expliquais à mes élèves le principe des lumières. Il y en a qui rougent de la tête, vous voyez, effectivement. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Alors, certains, effectivement, en font trop. Bon, la plupart font ce qu'il faut. C'est pas... Mais bon, c'est toujours... Le problème, c'est toujours la dictature de... J'allais dire, du mauvais exemple. C'est vrai que si vous voulez passer à la télé, vous avez plus de chance en disant une grosse bêtise qu'en faisant votre travail correctement. Donc, peut-être certains se laissent-ils grisés par ce genre de choses. comme on dit souvent, la roche tarpeillienne est proche du Capitone. Donc, la gloire d'un jour ne sera pas celle de demain. Bref, donc, alors, dans les discussions qui sont les nôtres, bon, il y a parfois des choses, effectivement, qui sont très intéressantes. Vous voyez, il y avait cette semaine un collègue qui a retiré sa proposition de loi et qui voulait que les maires fassent des convocations au Conseil municipal 20 jours à l'avance. Bon, ceux qui sont un peu dans des petites communes doivent déjà se dire que cette personne n'avait pas dû avoir une petite commune en charge parce que sinon, il dirait que c'est un peu impossible. D'autant plus que nous, les convocations à l'Assemblée nationale on les a 7 jours à l'avance. a priori, 20 jours, ça me paraît beaucoup. Et puis, il voulait qu'il y ait des commissions à chaque fois et que la commission des finances soit donnée à l'opposition. Alors, quand vous avez un conseil municipal de 9 personnes, vous pensez que c'est très utile d'avoir des commissions et d'avoir, en plus, le donner, donner la commission des finances à l'opposition, ça me paraissait un peu curieux. Mais enfin, bon, bref, il a retiré sa proposition de loi. Je crois que ça a sécurisé tout le monde parce que Marie-Hélène m'en avait parlé aussi. Visiblement, l'Association des maires de France était totalement contre. Alors, quelquefois, on a un peu l'impression effectivement que ce qu'on fait n'est pas toujours très utile. Par contre, il y a des choses utiles quand même. Alors, on a travaillé sur le logement et en particulier, il a fallu pousser le gouvernement à revoir sa position parce que le gouvernement accepte que l'on mette un certain nombre de choses en place, en particulier pour les maires, dans les zones dites tendues. En gros, c'est là où c'est très cher, les zones tendues. mais avant 2022, il n'y avait qu'une seule zone tendue en Bretagne, l'agglomération de Nantes. C'est tout. La côte, non. Les îles, non plus. Donc là, effectivement, ils ont fait tourner un peu les ordinateurs parce qu'on les a un petit peu quand même agacés avec ça et effectivement, les côtes chez nous ont commencé à être mises en place en zone tendue de façon à ce que les maires puissent prendre un certain nombre de choses. Par exemple, limiter les locations de courte durée. Airbnb et choses comme ça parce qu'il y en a autrement, sachez tout un immeuble et c'est plus vous qui avez une chambre ou deux. C'est tout l'immeuble qu'on passe en Airbnb. Donc ça, c'est un détournement de la loi. Par exemple, il y a d'autres possibilités par exemple d'augmentation de la taxe d'habitation sur la résidence secondaire par exemple. Bref, il y en a parce qu'il y a des communes en Bretagne où vous avez 70% de l'habitat qui est un habitat de résidence secondaire. C'est quand même considérable. Considérable et avec les difficultés de logement qu'on peut avoir. Alors, là-dessus, ça a plutôt pas trop mal fonctionné il a parfois fallu remonter un certain nombre de choses parce que par exemple ils avaient oublié de mettre vanne. Je suppose que le seuil de l'ordinateur devait être juste avant que vanne ne soit dedans mais le maire de vanne a la possibilité de demander au préfet de placer en zone tendue ce qu'il a de c'est. Mais vous voyez, on essaye de faire du sur-mesure et les ordinateurs des ministères, eux, ne font pas de sur-mesure. sur la question encore du logement effectivement on a un peu on voulait pousser le gouvernement davantage dans ses retranchements parce que depuis 2017 il fait une ponction sur les HLM. Ah oui, alors ça, l'État n'est pas toujours vertueux quand il fait son budget c'est-à-dire que vous payez par exemple quelque chose pour le logement et l'État en prend une partie pour son propre budget. Oui, sur votre facture d'eau aussi, vous payez pour l'amélioration de la qualité de l'eau ça devra aller directement aux agences de bassin et en fait l'État en prend une partie alors que c'est marqué pour l'amélioration de l'eau. C'est pas très vertueux comme façon de faire des budgets je suis pas sûr que dans les collectivités locales ça fonctionne comme ça je suis même sûr du contraire mais bon c'est ainsi alors sur la question des HLM c'est vrai qu'on n'était pas d'accord et que ça a un peu un peu bougé forcément mais bon il y a 49 points qui passent derrière donc le gouvernement fait quand même un peu ce qu'il veut. c'est regrettable mais c'est comme ça c'est le problème de ne pas avoir de majorité possible de rechange. Sur la question des hôpitaux et des médecins ça c'est quelque chose où on compte je dirais que je continue à travailler parce que j'y travaille depuis 2012 en fait alors la première année 2012 j'arrive je pose une question gentille à un ministre qui m'aurait dit ne vous intégriez pas monsieur Molach tout est sous contrôle il y a suffisamment de gens en formation vous verrez tous ces déserts médicaux vont se disparaître dans les quelques années à venir bon là je vais te dire un peu on prend quand même un peu pour un imbécile parce que j'avais suffisamment de connaissances pour vous dire que les propos étaient quand même très très optimistes effectivement donc après j'en ai posé une autre que sur le même mais là c'est un peu plus j'avais dit madame la ministre qui voulait régler le problème des déserts médicaux vous avez deux solutions soit vous sectorisez les médecins comme les infirmières comme les pharmaciens ou là parler de la sectorisation des médecins ouf c'est révolutionnaire ça et la deuxième peut-être sauter le numerus clausus comme ça chacun pourra se former mais bon c'est marrant les deux propositions ne lui ont pas plu je ne comprends pas donc c'est vrai que depuis on galère un peu alors il y a plein de choses qui se font effectivement pour les médecins mais on voit bien que de toute façon le coeur de la chose c'est d'en former plus c'est pas compliqué donc ça augmente petit à petit mais bon il faut continuer si vous voulez à battre le fer et je crois que c'est très important parce que nous les gens on téléphone à la permanence en disant j'ai plus de médecin référent je fais comment et donc nous on file à l'agence régionale de santé évidemment qui doit en trouver un ils finissent par en trouver un mais enfin bon des fois c'est pas tout le fait forcément de chez vous donc c'est un peu agaçant et puis sur les questions alors la dernière question peut-être c'est je crois qu'on s'y prend mal sur les questions d'immigration franchement on confond ce qu'on veut faire un lien finalement certains en tout cas veulent faire un lien entre insécurité et immigration alors l'insécurité qu'il y ait des immigrés qui soient dans l'insécurité oui oui il y en a il y en a même aussi de chez nous qui sont bien blancs donc vous inquiétez pas on en trouve l'insécurité il est lié au trafic des drogues et à certains trafics voilà le problème il est là et c'est vrai que c'est un vrai problème avec des sommes considérables qui sont données pour pouvoir réguler et arrêter ces trafics après l'immigration vous connaissez tous comme moi des gens qui sont d'origine immigrée et qui sont à des postes très importants bon alors je vous parle pas évidemment des showbiz ou des journalistes il y en a plein mais je dirais les médecins par exemple aujourd'hui s'il n'y a plus de médecins étrangers au niveau de la médecine ça ne tourne plus on en a aussi il faut savoir que sur un certain nombre d'ingénieurs sur des compétences très particulières il y a une concurrence internationale sur les chercheurs concurrence internationale qui fait que aux Etats-Unis par exemple on n'hésite pas à faire venir des indiens on n'hésite pas à faire venir des gens de différents pays pour pouvoir développer un certain nombre de produits industriels ou de services avec ces personnes là et nous sommes dans le même cadre avec des pays qui sont prêts d'ailleurs à nous prendre nos propres ingénieurs le Canada entre autres par exemple parce que la proximité de la langue fait que quand vous avez un ingénieur qui est formé en France et qui va directement au Canada c'est tout bénéfice il n'y a pas besoin de le former donc on a besoin de ces personnes là on en a besoin aussi parce que il y a l'Assemblée nationale ça fait 10 ans maintenant que l'Assemblée nationale toutes les femmes qui font le ménage elles sont noires elles viennent du Cap-Ret et donc finissent par les connaître relativement bien puisqu'elles sont là depuis des années et des années et évidemment on les identifie donc il faut détramatiser tout ça par contre effectivement il faut lutter contre les trafics et là il ne faut pas avoir de pitié voilà donc les quelques messages que j'essaye de vous passer bon alors en gros un député ça a quand même le mauvais penchant de voir les gens qui ont des difficultés je vous le dis tout de suite en général les gens qui n'ont aucune difficulté ne viennent pas me voir ceux qu'en ont viennent me voir pour me dire ceci ou cela alors on a un peu une vision un peu déformée a tendance à avoir les choses du mauvais côté peu le côté noir mais globalement quand vous regardez les pays qui nous entourent et ceux qui sont un peu plus déloignés de nous je pense que certains nous en diraient largement en voyant nos conditions de vie ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de misère ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider certains mais globalement ça se passe plutôt bien plutôt bien un taux de chômage autour de 5% qu'on considère que c'est le plein emploi et puis des défaillances d'entreprises qui sont encore aujourd'hui très très faibles il y a quelques nuages qui s'annoncent qui ferait que le soleil ne serait peut-être plus aussi visant mais globalement on se débrouille plutôt bien et la Bretagne en particulier se débrouille même très vite donc c'est pour ça que je reste même avec ce que j'ai pu vous dire relativement optimiste je pense aussi que je fais confiance à votre intelligence collective et de voir là où sont nos intérêts parce que ça c'est important aussi dans une démocratie quelque part les choses se font aussi dans l'ensemble et pour tous en tout cas c'est ma vision donc très bonne année 2024 que je ne me trompe pas le jour je me suis trompé j'ai dit 2022 j'avais deux ans de retard c'est un peu bête mais bon donc très bonne année 2024 portez-vous bien et puis je vous souhaite évidemment en plein bonheur et une bonne continuité dans cette belle ville de guerre qui on a vu est en train d'avoir des projets qui vont se mettre en place et en particulier avec vos halles de sport et écoutez monsieur le maire bravo et bon on essayera évidemment de vous aider dans notre rôle de conseiller régional je vous remercie beaucoup merci donc je vous propose la tradition le fait et le plaisant il y a un petit film qui vous est présenté une quinzaine de minutes réalisé par notre amie Sylvain récent vous allez voir que les choses très bien et puis ensuite on passe à un feu sérieux de la galère de la voix et je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous souhaite